De génération en génération, tous les enfants du monde ont adoré entendre ou lire les fabuleux contes de fées des frères Grimm. Blanche-Neige, la belle au bois dormant, Cendrillon, ainsi que tant d'autres histoires d'amour, de courage et d'aventure. Mais vous ignorez peut-être le jardin secret des frères Grimm. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clim' magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsalah. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra, Simsalah Grimm. Ha 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 ! Ha ha ! Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Ah, c'est génial ! Hé, j'aimerais assez qu'on fasse un atterrissage normal, ce coup-là. Bien sûr. Euh, qui sait ? Avec un peu de chance. Ha ha ! Encore raté. Merci quand même, bouquin. Yo-yo, viens voir ça. Je pourrais en avoir encore un peu ? Non, je vous en ai servi plus qu'assez. Je dois en garder pour le reste de la semaine. Moi, on a encore faim, Marotte. Vous n'êtes pas les seuls à avoir faim. Vas-tu enfin trouver une solution pour remédier à cet état de show ? Il n'y a pas de solution. Le compte n'engage plus de coupeurs de bois. Alors, trouve-en un qui en engage ! Je ne veux pas vous laisser seul. Comment ? Trouve du travail, on se débrouillera bien sans toi. Maintenant, je vais emmener tes deux enfants dans la forêt, histoire de trouver quelque chose à nous mettre sous la dent. En cette saison, il n'y a plus grand-chose, mais nous trouverons de quoi survivre. Il y a même des endroits d'où l'on ne revient jamais. Cela ferait moins de bouche à nourrir. Oh, t'as entendu ce qu'elle a dit, Yo-yo ? Au revoir, Ansel. Au revoir, Greta. Au revoir, père. Je reviendrai avant l'hiver. Prends ton temps, mais arrange-toi pour revenir les poches pleines. Oui, ma bien-aimée. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, vite, cherchez vos paniers. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous servir de bonnes à tout faits ? Mon couvre-chef ! Attends, c'est pour la bonne cause. Et tu vas aussi mettre des cailloux dans ton sac. Des cailloux, des cailloux. J'ai compris. Tu les sèmes pour mieux se repérer ? Comment t'es venue cette idée ? Un petit oiseau me l'a montré. Brillant, brillant ! Allez, Doc ! Quand tu traînes, Doc... Je suis un intellectuel, moi, pas un coureur des bois. Aide-moi un peu, c'est dur. J'ai l'impression qu'on les a perdus de vue. Sans être devin, c'était après quoi. Inutile d'insister, on ne les retrouvera jamais. On devrait rentrer maintenant. J'étais sûr et certain que tu finirais par dire ça. Quoique, si tu tiens à rentrer, je voudrais pas que... Attends, tu vois cette lueur ? Regarde. Allons voir ce que c'est. Tu le fais exprès. On n'est pas sur une pelouse, là. Où est notre marâtre ? Elle a dû s'égarer. À mon avis, c'est elle qui voulait les perdre. Ce serait horrible de faire une chose pareille. Il va bientôt faire nuit, Gretaï. Faut pas qu'on reste ici, tu sais comment rentrer à la maison ? Non, toi tu le sais ? Non, jamais on te retrouvera notre chemin. Hé, ne pleurez pas. On connaît le chemin, hein, Doc ? Que de vous ? Je m'appelle Yo-Yo, un des plus grands aventuriers. Enfin, je suis le meilleur. Je puis avoir l'honneur de me présenter à vous. Mon nom est Croc, docteur Croc. Chercheur en tout genre, agrégé de philosophie, esthète, s'il en est, écrivain, virtuose et poète. Laisse-en pour les autres. On est venu à leur secours. Alors secourons-les. Vous savez comment sortir de la forêt ? Non, mais on a semé des cailloux. Venez, c'est facile, vous allez voir. Le caillou numéro un. Et du deuxième au centième, ils vous mèneront chez vous. Nous avons réussi. On est chez nous. Je suis vraiment le meilleur guide du monde, Yo-Yo. Sans vous, nous ne serions jamais sortis de la forêt. Vous nous avez sauvés. Non, je n'ai fait que mon devoir. Je suis très honoré d'avoir pu vous rendre à ce petit service. Au revoir. Et merci, les gars. Vous venez nous voir quand vous repasserez ? On se dit qu'on... Nous repasserons entre deux aventures. Au revoir. Ansel, Gretel ! Comment avez-vous fait pour retrouver... Non, je veux dire, j'étais morte d'inquiétude. Je pensais ne plus vous revoir. Je veux dire que je croyais que je ne vous reverrai plus jamais. Mais je m'apprêtais à vivre seule. Ouais, sans être un incrédule chronique, j'ai vraiment du mal à croire ce que raconte cette bonne femme et toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce qu'il revienne. Je suggère qu'on ne les quitte plus des yeux à partir de demain. Hé, ça suffit comme ça ! Enfin, il était temps de te réveiller. Tu as tout fait pour les amadouer et qu'ils te fassent confiance. Et au moment où ils ont besoin de toi fermée pour cause de sommeil, ta mentalité laisse à désirer. Oh non ! Donc, ils repartent en forêt. Réveille-toi, on a du travail. Où est-ce que... Je croyais que tu devais faire le guet. Attends, j'ai fait le guet. Comme tout était tranquille. Par ta faute, on a même pu le temps de ramasser des cailloux. Attention. Il veut dire qu'ils n'ont pas de pierre. Ça ne fait rien, Gretel. On va semer de la mine de pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Envoyez-vous, oiseau de malheur ! Je ne veux plus vous voir, là ! C'est pas pour vous ! Allez, picorez ailleurs ! Les enfants auraient pu choisir autre chose pour retrouver leur chemin, tu ne crois pas ? C'est clair ! Oh, preuve là autre chose ! C'est une mauvaise journée, il ne faut pas aller. Arrête ! Il n'y a rien à manger ici du balai. C'est un chemin privé. Mauvais jour. Sans vouloir être défaitiste, je crois qu'on perd notre temps. Il n'y a plus une seule miette de pain. Comment on va faire ? Non, il y a eu une fumeur. Réveille-toi, Gretel. Quoi ? Ah, c'est vous ? Vous avez suivi les miettes ? Hélas, les corneilles en ont mangé la moitié. Et un énorme sanglier a avalé tout le reste. Oh non ! On ne retrouvera plus jamais notre chemin. Tout est perdu. Nous devons retrouver votre père. Il connaît la forêt. Tout va s'arranger, les enfants. Oh, la jolie maison ! Regardez ! Elle est couverte de sucreries. Ah, Doc, on vient de découvrir le paradis terrestre. Sans vouloir t'être agréable, je suis d'accord avec toi. Vandalisme et piraterie Qui vient manger mes biscuits Mes fondants, mes sucreries Qui composent mon logis Qui lèchent mes sucettes Qui croquent mes gaufrettes Si je l'attrape, je le confie Dans mon four à pâtisserie J'ai horreur de voir rôder Autour de ma pièce montée Qui grignotent tous les bonbons Qui soutiennent ma maison Peau de chouette et balai de crin Que venez-vous faire là ? Désolée de vous déranger, moi on a tellement faim Ça fait des jours que nous tournons en rond dans la forêt Et nous n'avons mangé que des racines Mes pauvres petites créatures De plus, vous devez être exténués Ah oui, on dort debout On ne sait pas arrêter de marcher Venez vite à l'intérieur, mes enfants Grand-mère va vous traiter aux petits oignons Si elle n'avait pas l'air d'une sorcière Je la trouverais gentille On ne juge pas un livre à ta couverture Ni un zèbre à ses rayures Sans vouloir être un devin Bien sûr, mais je n'aime ni les bouquins Ni les zèbres Et les sorcières alors ? De toute façon, ce ne serait pas un conte S'il n'y en avait pas Voici le programme Mangez votre soupe Ensuite un bon bain Et enfin pour finir, vous pourrez aller vous reposer dans mon lit Merci beaucoup Vous êtes vraiment très bonne Eh bien, le bain de ses enfants est prêt Yo-yo, qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait qu'ils prennent un bain Oui, mais encore ? Je crois qu'elle va leur donner un lit pour qu'ils puissent se reposer Elle est partie Allez, on entre à l'intérieur D'accord Donne-moi ta main Allez, les enfants, levez-vous Vite, il faut vous réveiller avant le retour de cette maudite sorcière, les enfants Qui a osé ? Qui vous a permis ? Euh, enfin, je suis venu voir les enfants Les enfants ? Tu es plutôt venu à leur rescousse Dis-moi si je me trompe Voyons voir Que vais-je pouvoir faire avec un si petit être tel que toi ? J'ai trouvé Tu vas me faire l'honneur de devenir mon esclave Mais petit comme tu es, je doute de ton utilité Je suis un peu anorexique Mais restez-vous, je peux tout de même vous Par les pouvoirs qui me sont conférés Je me donne tous les droits qui pourront t'enchanter Deviens un puissant animal fort et musclé Puis tu resteras mon esclave pour toute l'éternité Un ours ! Un ours ! Je suis devenu un ours ! Viens avec moi, je vais te montrer tes quartiers Doc, c'est toi dans ce costume, réponds Yo-yo ! Je me suis jamais senti aussi humilié Un ours, est-ce que tu te rends compte ? Il t'en faut peu pour être malheureux Il t'en faut voir de rien Yo-yo, sans être curieux, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je me mets en position de réflexion Réflexion ? Une position d'assoupissement plutôt D'accord, j'avoue ma faiblesse Mais il faut à tout prix trouver un moyen de te libérer Mais qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi m'en aller Laissez mon frère tranquille ou ça m'a parté Lierge-le ou je t'enferme avec lui, ma belle Alain ! Au secours ! Je vais rester avec toi Hansel Ah ça, pas question ! Lâchez-moi, vous me faites mal ! Laissez-moi tranquille, laissez-moi s'enfer, vous me le pairez Désormais, tu es ma fidèle servante Docteur, est-ce que c'est vous ? Pourquoi tu restes prostré là à ne rien faire ? Sans vouloir être lèche-botte, je me demandais comment je pourrais vous servir Palpitant ! Et donc ? Je crois t'avoir trouvé, je pourrais tout à fait couper du bois pour votre cheminée Laisse-moi te montrer mes talents de bûcheron Je suis le meilleur bûcheron que toi Arrêtez de me faire mal, c'est pas vrai ! Il y a sûrement quelque chose que la sorcière ne peut pas faire sans ton aide Bien sûr, mais il faudrait trouver quoi ? Chut ! Je crois qu'elle arrive Tiens mon petit, viens manger ta cuisse de poulet comme le grand garçon que tu es Je veux que tu deviennes beau et grand mais gras surtout Ça sent tellement bon par là Quoi encore ? Je crois que ça sent le miel, non ? Du miel, il y a du miel caché quelque part dans les environs Ah oui ! De miel ? Je n'ai pas dégusté de ce nectar depuis bien longtemps En tant que serviteur, madame, je serais ravi de pouvoir vous en ramener un peu Vous voulez bien ? Un peu ? Non, je veux la totalité Et surtout, ne pense même pas une seconde à pouvoir t'échapper le maigret Comment pouvez-vous un seul instant croire une chose pareille ? Mon seul but est de vous servir Grimpe ! C'est à toi de jouer Sans vouloir être trop optimiste, je crois que j'ai trouvé qu'elle va se régaler Je te tiens C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est que j'adore le miel Ça sent tellement bon Tout le monde descend, on y va ! Voyons un peu si tu es agressif Passe tes doigts derrière les barreaux C'est pas vrai C'est pas bon du tout, ça J'en ai assez de t'attendre Je vais devoir te manger aussi maigre que tu sois Oh mon dieu ! Mais que va-t-elle nous faire ? Juliette ! Viens par ici, s'il te plaît ! Quelqu'un pourrait m'ouvrir ? J'ai une idée, Doc ! Expire ! Évacue tout ton air ! Juliette ! Viens ici tout de suite ! Maintenant, tu vas te rendre utile, ma chérie ! Tu vas entrer dans ce four et tu vas me dire s'il est assez chaud ! Vu ? Quoi ? Là-dedans ? Ben oui ! Allez, entre ! Alors, quel est ton verdict ? Il est assez chaud ? Ça dépend de son usage Euh, je veux dire, il y a différentes catégories de chauds Euh, il y a tiers, puis ensuite on passe à chaud Et il y a aussi bouillant Il faudrait juste me dire si vous voulez un sauna ou un four Mais j'aimais mieux servir de par soi-même ! Il faut que tu inspires, donne tout ce que t'as dans le ventre ! Oh, c'est fantastique ! Et c'est moi qui ai fait tout ça ! Arrête de te contempler ! Il faut qu'on se dépêche ! Aidez-moi ! C'est ce que tu voulais ? Tous au four ! Oh ! Ouais ! On a gagné ! Ça y est ! J'avais pas raison, Doc ! Doc ? Où est-ce que t'es ? Juste une minute, mais où est Doc ? Oh non, c'est pas vrai Oh pauvre docteur Crank Sans son aide, on aurait tous fini au fond Il était...il était mon meilleur ami Et il n'était pas si vieux que ça, enfin, il était encore... Que veux-tu dire par il était ? Sans être excessive, je suis content d'être en vie On dirait la caverne d'Ali Baba Tu vois ça ? Père ! Père ! Hansel, oh Gretel, c'est si bon de vous revoir Mais où est-il vous donc passé ? Je vous ai cherché partout nuit et jour Mais où est donc notre marâtre père ? Ça ne devait pas être sa nature de vivre avec un pauvre Alors elle est partie chercher quelqu'un de plus riche Ouf, super ! Est-ce que tu as enfin réussi à trouver du travail ? Non, je suis navré les enfants mais peut-être... Attendez-moi, qu'est-ce que c'est ? On dirait...où avez-vous trouvé ça ? Chez une sorcière, elle était horrible ! Elle vivait dans une maison faite de sucreries et elle a voulu nous mettre dans un forêt Ducam ! Ducam ! Vous allez me raconter toute l'histoire à l'intérieur avec tous les détails Ah ! On peut dire que tout se termine bien Comment aurait-il pu en être autrement entre mon cerveau et ta... ta servile d'oiseau ? Qu'est-ce que tu dis ? Simsa ! Simsala ! Simsalagrim ! Simsalagrim ! Yippie ! Yippie ! A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore Il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsalagrim ! Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées Abracadabra ! Simsalagrim ! Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! ... À gauche, à gauche, à gauche ! Aïe 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 ! Ça pique ! Celui qui habite là ferait bien de faire un peu de jardinage de temps en temps, ça serait mieux Doc, regarde là-haut ! On dirait que c'est habité ! Qui peut bien vivre ici ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Répondez ! Chut ! Taisez-vous ! Par ici ! Ne craignez rien ! Je suis réellement désolé de vous avoir effrayé mais je me présente Prince Edmund Un prince ? N'aie pas peur, c'est un prince ! Permettez-moi de me présenter votre majesté, je m'appelle Yo-Yo, je suis un grand aventurier depuis... toujours en fait Quant à moi, laissez-moi me présenter aussi Mon nom est Croc, docteur Croc, grand philosophe et surtout particulièrement spécialisé dans les domaines... La voilà ! Bah qui ? Où ? Qui est-ce qu'on doit voir ? Elle ! C'est la plus merveilleuse créature qui existe au monde Vous avez raison votre Altesse ! Elle est très jolie, vraiment très belle ! Ah ! Je ferai n'importe quoi pour être près de toi Toujours à tes côtés Je ferai n'importe quoi pour être dans tes bras Jamais je t'abandonnerai Jamais je t'abandonnerai C'est vraiment très beau ! Quelle merveille ! Oh ! C'est la plus triste et la plus jolie chanson qu'il m'a été donné d'entendre jusqu'ici Je viens ici chaque jour pour l'apercevoir Mais pourquoi n'allez-vous pas lui parler ? Ne me dites pas que vous êtes trop timide pour ça ! Tu vois Doc, c'est toujours la même chose pour tout le monde ! Allez, on a du pain sur la planche, il faut déjà trouver la porte d'entrée Oh ! Excusez-le Majesté, mon ami est très impulsif Ben, par où est-ce qu'on rentre ? C'est quand même plutôt bizarre cette affaire ! Il y a quelqu'un qui habite dans cette tour et il n'y a même pas d'entrée On ne peut pas faire grand-chose et pour l'instant le mieux c'est d'attendre qu'elle revienne au balcon Bien vu la ruine ! Ne vous en faites pas Majesté, on va rester près de vous Non ! Non ! Le taboureux ! Il faut l'aider ! On ne peut quand même pas le laisser tout seul ici Ça va mieux ! Réveillez-vous ! Elle est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh quelle vision ! Elle est tellement éblouissante ! Qu'est-ce que vous attendez pour aller lui parler ? Que dois-je lui dire ? Des choses très simples comme quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas ? Accepteriez-vous de m'épouser ? Lancez-vous ! Demain, je lui parlerai demain, c'est promis ! Et euh...est-ce qu'il y a quelqu'un ? Euh...heum... Bonjour ! Euh...je m'appelle... Egmund, Prince Egmund Ça y est, elle a disparu, je lui ai certainement fait peur Non, je ne pense pas mais il y a quelqu'un qui arrive Partons Rapunzel ! Rapunzel ! De tes cheveux fait une échelle ! C'est vous, ma reine ? Vous êtes en avance aujourd'hui Ça alors, c'est plutôt bizarre ce type d'escalier Mais voilà ! Ioup ! Tu as l'air bien resplendissante, ma petite apprentie Comment te portes-tu ce matin ? Oh je vais aussi bien que possible, ma reine, je vous remercie Que regardes-tu là ? Qui aurait-il quelqu'un dehors ? Non, il n'y a personne Ce n'était que mon imagination, je pense As-tu terminé de faire ton travail ? Quel travail ? Oh oui ! Je connais par cœur toutes les formules Alors donne-moi le livre de magie, nous allons le vérifier Le livre de magie ? Voyons, il était là il y a cinq minutes Alors, tu t'en es servi il n'y a pas plus de cinq minutes, hein ? Oh ! Du chien crapaud, des poils pour les filtres ? Non, oui, c'est ça ! Tu vas me transformer cette adorable petite souris en araignée ! Oh ! Bon, voyons, mauvaise herbe, non, herbe à vache, oui c'est ça ! Herbe à vache, vache à lait, souris, tiens-toi prête ! Pour toi, tout va changer, je vais te transformer ! Aval ça, petite souris ! Oh ! Un accureil, il est adorable ! De toute façon, ce n'était pas bien loin Et comment penses-tu devenir un jour une sorcière si tu ne travailles jamais tes cours à la maison ? Tu n'apprends pas des leçons ! Aïe ! Je n'ai aucune envie de devenir une sorcière ! Aïe ! Grasse ! Je reviendrai demain à la même heure ! Tu as intérêt à connaître le premier chapitre par cœur sinon ! Aïe ! Aïe ! Oh ! C'est terrible ! Rapunzel ! Oh la pauvre ! Il faut impérativement trouver un moyen de la libérer, suivez-moi ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! La vieille femme a crié quelque chose pour qu'elle sorte, qu'est-ce que c'était ? Eh oui, Rapunzel, Rapunzel, tes cheveux fait une échelle ! C'est ça ! Oui ? Vous m'avez appelé ? Non, non, non ! C'était pas nous ! Mais qui était-ce alors ? Bonjour ! Je m'appelle Egmund ! Prince Egmund exactement ! Et il voudrait vous aider à sortir de cette tour ! Oh ! C'est très aimable à vous, votre Altesse ! Mais cela me semble tout à fait d'impossible ! La seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne pourra rien faire si on reste en bas ! Vous avez raison ! Attendez ! Allez, viens, Doc ! On va passer devant ! Oh ! T'es lourd ! Allez, tire sur tes bras ! On arrive ! Mais que faites-vous ? Oh ! C'est votre visage ! Il y a plein de poils ! Il est râpeux ! C'est normal ! C'est un homme ! Tous les hommes ont de la barbe ! Cet endroit est tout à fait charmant ! Effectivement, pour une prison, je présume que c'est extrêmement confortable ! Est-ce que vous n'aviez jamais vu un homme avant moi ? Vous avez bien un père, quand même ! Oui, c'est exact, j'ai eu un père, il y a longtemps ! J'ai aussi eu une mère ! Je les aimais énormément ! Je n'étais encore qu'une enfant ! Cela s'est passé il y a dix ans, maintenant ! Elle est désespérée ! J'aimerais tant l'aider ! Doc, t'as une idée ? Faites-la rire ! Il a raison ! Faites-la rire, Majesté ! Je n'ai aucune idée ! J'avoue que ce n'est pas facile ! Il n'y a qu'une solution ! Pensez à une chose amusante ! Ça y est ! J'ai une idée ! C'est drôle ! C'est très ressemblant ! Hé ! Beau chapeau ! Mais enfin il doit bien exister une sortie car aucune échelle ne serait assez longue pour aller jusqu'en bas ! Enfin il y a quand même bien sûrement une solution ! Il y a toujours une solution ! Je pourrais peut-être couper mes cheveux ? En les tressant, ça nous servira de corde ! Oui ! Je trouve l'idée très bonne ! Non, impossible ! Je refuse ! Je ne peux pas accéder ça ! Dans le monde entier, je n'ai jamais vu de cheveux aussi beaux que les vôtres ! Mais ce ruban sera-t-il assez solide ? Tu crois qu'il peut supporter le poids d'un adulte ? Ben, il faut voir ! Attendez que je le regarde ! Je dois évaluer sa résistance ! 7.32, la densité est de 0.005... Oui, la qualité est excellente ! Ce ruban supporterait le poids d'un homme bien en chair ! C'est parfait ! Attendez un instant ! On a qu'un seul ruban et compte tenu de la hauteur de la tour, il faudrait, si mes calculs sont exacts, 860 mètres 10 de soi ! Vous avez combien de rubans ? Trois ! Ça n'est pas un problème ! Il y a plein de soin au château ! On pourra faire 100 corps de moins ! Oh, je suis si heureuse, Majesté ! Je vais enfin pouvoir quitter pour toujours cet horrible tout ! Voici mon château ! Voici, Majesté ! Excusez-moi, mesdames, mais j'ai besoin de vos rubans ! N'oubliez pas d'emmener cette chose avec vous ! N'ayez pas peur, c'est un ami ! Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Ah oui ! Très bien, allons-y ! Un dernier ! Oh mon Dieu ! Quelque chose a changé ici ! C'est comme si une personne étrangère était entrée ! Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, ma reine ! Ah oui ! Voyons ça ! Ouais ! On va vérifier si tu as été véritablement studieuse, mon enfant ! Tiens ! Transforme-moi tout de suite cette ardue en serpent ! Je t'ai dit en serpent par l'oiseau ! Tu n'es qu'une fainéante ! Il y a bien quelqu'un qui est venu, j'en suis certaine ! Par tous les pouvoirs maléfiques des cavernes et des gouffres ! Faites jaillir une barrière d'épines dans cette terre ! Qu'elles soient rassérées et qu'elles l'en servent ! Excellent ! On est presque arrivés ! Et bientôt, ma bien-aimée sera… Qu'est-ce que c'est ? La sorcière ! C'est son œuf ! Rapunzel ! Rapunzel ! Votre Majesté ! Dieu merci, vous voilà ! Vous avez vu ce qu'elle a fait ? Ça va être vrai dans un instant ! T'as rien à faire ici, toi ! Maintenant allons voir ce que fait notre très chère petite ange dans sa tour si bien gardée ! Très long ! Moi qui t'ai élevé, qui t'ai nourri ! C'est ce que tu as trouvé ! Pour me remercier, tu vas t'enfuir avec le premier prince qui passait par là, n'est-ce pas ? Très long ! Je vous remercie du fond du cœur ! Si je devais le refaire, je le referais sans hésiter ! Je vous en suis également très reconnaissante, mes amis ! Bien c'est mignon ! Vous devez partir maintenant ! Il va me falloir la nuit pour tresser ses rubans ! Mais surtout faites en sorte d'arriver avant ma marraine demain matin ! Oui, je vous le promets ! Vous tombez bien, Majesté ! C'est bientôt fini ! Le jour ne va pas tarder à se lever et mon prince va arriver ! Rapunzel ! Rapunzel ! De tes cheveux fait une échelle ! Egmund, c'est vous ? Oui ! Je suis venu vous libérer des mains de votre vilaine marraine ! Ne tirez pas si fort, votre Altesse ! Cela me fait très mal ! Ne tirez pas si fort, votre Altesse ! Cela me fait très mal ! Oh ! C'est fou ! Rapunzel ! Rapunzel, êtes-vous prête ? Mais enfin, pourquoi elle ne se montre pas ? Comment allez-vous, mon cher petit prince ? Alors, Majesté, votre promise vous plaît ? Qu'avez-vous fait de Rapunzel ? Il ne la reverra jamais ! Désormais, elle m'a barré bien ! Bon voyage ! J'y vois plus rien ! Je suis aveugle ! Allez, venez ! Elle a fait du très beau travail ! Très belle corde ! Allez, remets-toi vite de tes émotions mon prince ! Quelle horrible mégère ! Nous devons absolument la suivre ! Mais là sinon c'est impossible ! Vous êtes aveugle ! Alors l'un de vous devra être mes yeux ! Nous devons la suivre pour retrouver Rapunzel ! Tu grimpes sur son épaule, t'indique le chemin, quant à moi j'ouvre la marche ! Je n'arriverai jamais à retrouver mon chemin ! Jamais ! Oh ! Ces statues sont vraiment bizarres ! On dirait presque ! Oh ! Des humains ! Ils ont été figés dans la pierre ! N'as-tu pas remarqué chez eux une certaine petite ressemblance ? Une ressemblance ? N'êtes-vous pas en train de me dire ? Oui, exactement ! Ce sont tes parents ! Oh mon Dieu ! Maman ! Papa ! Qu'est-ce que vous leur avez fait ? S'ils sont lassés de leur faute ! Un jour ils ont eu la bêtise de me suivre pour essayer de te retrouver ! Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille ! Alors dans la minute je les ai transformés en statues de pied ! Vous n'êtes rien d'autre qu'une horrible sorcière malfaisante ! Merci beaucoup chérie ! Je suis très touchée, c'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait ! Maintenant, tu ne mets plus d'aucune utilité ma chère enfant ! Tu vas pouvoir aller rejoindre tes parents en statues ! Laissez-moi partir ! Un jour vous paierez pour tout ça ! Espèce de vilaine sorcière ! On ne la retrouvera jamais ! On ne sait pas de quel côté elle est partie ! Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Hé, Yo-Yo ! Les chauves-souris dorment bien dans les grottes, non ? On devrait peut-être les suivre ! Vas-y en éclaireur ! Mais où sommes-nous ? Au pied d'une falaise ! Les chauves-souris sont revenus ici puis elles ont disparu ! Regarde ! Quelque chose a bougé là-haut ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a l'entrée d'une caverne ! Venez, on va y grimper ! Par ici ! Suivez-moi ! Faites attention ! Pourquoi vous arrêtez-vous ? Il n'y a plus rien ! En fait, il y a plusieurs centaines de mètres de rien pour être précis ! Il y a certainement un autre chemin, c'est évident ! Que je sache, la vieille sorcière n'a pas d'une ! Je n'en suis pas aussi sûr que toi, vois-tu ! Par là ! Le rire vient de ce côté-ci ! Non, je vous en prie ! Laissez-moi partir ! Rapunzel ! Ne me faites pas ça, je vous en prie ! Silence, fillette ! J'ai besoin de me concentrer pour faire appel à tous mes pouvoirs maléfiques ! Voilà mon livre ! Arraignée du diable ! Dieu de lézard de diable ! Par vos pouvoirs ! Agissez vite ! C'est à vous que j'offre cette nouvelle proie ! Et en pierre soit transformée cette jeune fille ! Que maintenant agisse la formule ! Qu'est-ce que vous voyez ? Racontez-moi tout ! Je vois la sorcière ! Et aussi Rapunzel ! Gras ! Oh ! Potentium ! Enveloppez Rapunzel ! Non, je vous en prie ! Pitié ! Rapunzel ! Egmoun, sauvez-moi ! Majesté ! Non ! Egmoun, ne vous approchez surtout pas ! Sinon vous serez transformée en pierre ! Mon prince bien-aimé ! Elle vous a rendue aveugle ! Je peux toujours vous voir, Rapunzel ! Grâce à mon amour, je vous verrai toujours ! Doc, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas d'idée ! Ah oui, viens ! Maintenant, Yo-Yo, j'ai besoin de tes muscles ! Il va falloir que tu m'aides à grimper sur le livre ! D'accord, on y va ! Allez ! Oh mais fais attention ! J'ai capturé deux petits entorants ! Ils sont vraiment charme ! Doc, dépêche-toi ! C'est maintenant ou jamais ! J'y suis presque ! Par les pouvoirs magiques qui me sont conférés que soient traversés les mauvais sorts ! Glace, feu et potassium ! Puissent être recouvertes de pierres, cette mauvaise sortière ! Qu'agissent ainsi mes pouvoirs ! Oh non ! Non ! Beau travail que tu as fait là ! Bravo ! Merci ! Regarde ! Rapunzel, j'ai... j'ai retrouvé la vue ! Rapunzel ! Oh papa ! Maman ! Je n'aurais jamais imaginé vous revoir un jour ! Moi non plus, je n'arrive pas à y croire ! Je suis heureuse que nous soyons tous réunis ! Tu nous as tant manqué ! Tu es devenue très belle, mon enfant ! Je suis fière d'avoir une fille comme toi ! Maman, papa ! J'aimerais que vous fassiez la connaissance de quelqu'un ! Voilà ! Je vous présente le prince Egmund ! Votre Altesse ! Votre Altesse ! Je vous en prie, c'est à moi de m'agenouiller devant vous ! Pour vous demander votre fille en mariage ! Oh ! C'est pas sérieux ! L'instant même où je retrouve ma fille, je la perds à nouveau ! Je l'aime vraiment, papa ! Et si vous acceptez de venir vivre au château avec nous, ce sera un honneur ! Dis oui, mon amour ! Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions refuser ! Écoutez, je ne voudrais surtout pas jouer les troubles faites, mais il faudrait sortir d'ici ! Il a raison ! Connaissez-vous le chemin ? Ne vous inquiétez pas ! Alors, tu es prêt, Yo-Yo ? Oui ! Sim-sa ! Sim-sa-la ! Sim-sa-la-grim ! On va être dehors en moins de deux ! C'est parti ! Au revoir les amis ! A bientôt ! Au revoir ! Et ils vécurent heureux ! Heureux ! Pour toujours ! Viens, donne-moi la main ! Poursuivre le chemin ! D'un paradis rempli d'amour ! Où chantent les jours ! Viens, donne-moi la main ! Où chantent les jours ! Viens, donne-moi la main ! Poursuivre le chemin ! D'un paradis rempli d'amour ! Où chantent les jours ! À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, Il existait une clé magique ! Ouvrant la porte du monde enchanté de Sim-sa-la ! Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées ! Abracadabra ! Sim-sa-la-grim ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha ! Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Yippee ! Ha-ha-ha ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, on y va, pourquoi on s'arrête ? C'est un jour de taille, vous pourriez le respecter ? Le vieux Miller vient juste de décéder On est vraiment désolé Il semblerait que ces trois fils soient en train de se battre à propos de leur héritage Allez, hors de ma vue, imbécile ! Tiens, ça c'est Hans, c'est le frère Cadet Toi, tu restes avec moi Ça, ça te revient de droit Mais qu'est-ce que je vais faire de lui ? À toi de voir, tu peux te faire des gants avec sa fourrure pour les longues soirées d'hiver T'en fais ce que tu veux, après tout c'est ta part d'héritage Et pour ce qui est du moulin à vent et de l'âne ? Ben désormais, ils sont à nous Pauvre garçon, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une famille unie Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide En y réfléchissant bien, nous aussi À l'aide ! Mais qu'est-ce que nous avons là ? Qui êtes-vous ? Je me nomme Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier sur la Terre depuis que... Enfin, je suis le meilleur Je crois que c'est à mon tour Croc, docteur Croc, je suis agrégé de philosophie, écrivain, est-ce qu'il en est ? Merci infiniment Je vous présente mes sincères condoléances, jeune homme Oui, mon pauvre père, je suis si triste Que va-t-il advenir de nous deux ? Stop ! Attends, on vient avec toi Le chat s'en va ! 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 Sans être curieux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je n'en ai vraiment aucune idée Je n'arrivais déjà pas à manger à ma faim Et maintenant il me faut en plus nourrir ce malheureux chat Je trouverais bien du travail dans le coin Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Je commence à croire que te transformer en manteau serait la meilleure des idées Au moins tu n'aurais plus aucun souci Je ne crois pas que ce soit vraiment une bonne solution Tu sais parler ? Évidemment que je peux parler Je peux t'aider à trouver fortune, gloire et célébrité Et comment tu vas t'y prendre pour ça ? D'abord il va falloir que j'établisse un plan Oui c'est ça, un plan sans accrocs comme je les adore Hé ! C'est quoi ça ? Vous n'auriez pas vu voler des perdreaux dans les environs par hasard ? Pas un seul, désolé Ça c'est pas de chance Voyez-vous, le roi a promis de récompenser généreusement tous ceux qui arriveraient à lui ramener des perdreaux Mais ces satanées créatures sont impossibles à attraper On va continuer tout de même Merci à vous, au revoir Je crois que j'ai trouvé le moyen de te rendre riche et célèbre Mais avant tout je vais avoir besoin de deux ou trois petites choses Es-tu sûr d'avoir absolument besoin de cette paire de bottes ? Il ne me reste presque plus d'argent Tu as envie que je me présente devant le roi dans cet accoutrement, c'est ce que tu veux ? D'accord Et n'oublie pas qu'il me faut aussi trouver un couvre-chef convenable Et pourquoi aurais-tu besoin de bottes ? Tu ne sais même pas marcher sur deux pattes Ça ne doit pas être si difficile que ça pour que vous y arriviez Oh, fais attention ! Voilà, c'est bien ! Fais comme nous ! Sur deux pattes, pas de chance Oh, oh, oh Pas facile de garder sa prestance Oh, oh, oh Mais quand on n'a pas vraiment le choix Oh, oh, oh Pas question de reculer d'un pas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Le chapeauté, bien chapeauté Eh, eh, eh Va chercher fortune dans le pays Oui, oui, oui Un petit mensonge pourrait lui échapper Oh, oh, oh Sauf que le songe devienne vérité Eh, eh, eh Où on pourrait trouver ces perdreaux à ton avis ? Il suffit de regarder dans le ciel Si je regarde dans mon encyclopédie, on voit que ces oiseaux sont des cigognes et non des perdreaux Ces derniers se trouvent en la plupart du temps dans des broussailles et des ronces Ah, c'est ce que je voulais dire D'accord, direction les broussailles Vous êtes prêts ? Voici mon plan, on s'aide tous sur eux et ensuite on aura seulement à les attraper Ça c'est un plan Hein les gars ? Mais euh, c'est-à-dire euh... Plan accordé à la une, à la deux et à la trois Ces infâmes créatures sont plus intelligentes que je ne le croyais Il va falloir affiner notre stratégie si on veut les attraper C'est sans espoir et ils sont trop agiles pour nous Trop agiles ? Je n'ai pas dit mon dernier mot Ensuite il faut placer les graines à perdreaux sous le piège et surtout qu'elles soient bien visibles Sinon elles passeront sans les remarquer Ha, ha, ha ! Si elles sont aussi agiles que je le pense alors elles devraient voir le piège et donc le déclencher sans pour autant s'y faire enfermer Mais sans vouloir être le plus malin, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'il y a un second piège qui se déclenche au moment où le premier est mis hors service Est-ce que je peux être malin? Est-ce que tu vas venir avec moi, Hans? C'est toi le livreur de Père Drou, pas nous Et si le roi me demande qui m'a envoyé, est-ce que je suis supposé lui répondre que c'est le fils du meunier? T'as raison, c'est pas le titre le plus glorieux qui soit Il faudrait qu'il soit marquis Oui, le marquis de... Carabas Et pourquoi pas, ça sonne bien Identifie-toi, étrange créature J'ai une livraison très importante pour son altesse royale Si cette livraison est si importante, pourquoi la transportes-tu dans un sac aussi sale? Ce sont des perros Je préfère ça, messieurs Non, 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 non et non, pas encore des légumes, père Mais ma chère fille, c'est comme... Il n'est pas question que je mange des épinards non plus Mais on nous a préparé un si bon ragoût aujourd'hui, il faudra quand même les goûter Je veux des paires drôles, des tendres paires drôles, ils sont si délicieux Oh j'en veux, il m'en faut S'il vous plaît, cher père Mais vous savez bien qu'il ne s'en trouve plus, très cher Je suis à votre service, votre majesté, en voici Je n'arrive pas à y croire, ce sont des perros Tout à fait, des perros et chassés de la journée même Magnifique Mais dites-moi, comment avez-vous pu attraper ces volatiles? C'est très, très difficile En fait, ce n'est pas vraiment moi qui les ai pris, mais mon vénéré maître C'est lui qui les a chassés Et comment se nomme votre maître? C'est le marquis de Carabas Ce nom ne me semble pas familier Mais qu'importe, ton maître sera généreusement récompensé Veuillez m'apporter immédiatement un sac rempli d'or Mais ce n'est absolument pas nécessaire Suis-je bête? Tu as tout à fait raison Pourquoi donner de l'or à un marquis? Il en a probablement déjà bien assez, non? J'avais lui donné une récompense beaucoup plus chère à mes yeux qu'un sac d'or Non, non, ne sois pas modeste Pour ce sublime exploit, le marquis ne mérite rien d'autre Que la médaille de la reconnaissance éternelle de sa majesté Vous êtes vraiment trop bonne, votre majesté Dites-moi que vous allez revenir très chère Vos désirs sont des ordres, votre Altesse royale Et surtout, n'oubliez pas de nous ramener d'autres paires drômes Ça s'est passé comment? On est riche? L'or on a semble privilégier l'honneur à tout intérêt financier J'ai eu cette médaille pour toi Et c'est pour ce truc bidon que Hans a dépensé tout l'argent qui lui restait? Quand même! Une récompense du roi est tout de même une distinction Mais ça, ce n'est que le commencement Demain, nous irons à nouveau chasser ses perdons Oh, chouette! Et on aura sûrement une autre médaille La médaille n'est juste qu'un amuse-gueule Et le dessert sera de taille car ce ne sera pas moins que... La fille du roi La princesse? Vous m'avez bien compris La fille du roi La fille du roi Bon appétit, votre Altesse Il en a encore ramené? Mon très cher ami Je te prie de remercier très sincèrement ton maître de notre part Ah oui, j'oubliais Dis-lui aussi que ma fille et moi serions très honorés Si nous pouvions lui rendre une petite visite pour le remercier personnellement Une visite? Mais où donc, votre majesté? Eh bien, dans son château Il doit bien posséder un château, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'il possède un château, un marquis, il se doit d'en avoir un J'ai eu peur pendant un instant Et où se trouve ce fameux château? Il est loin, c'est fou ce qu'il est loin Il faut traverser une immense forêt et ensuite passer la rivière et enfin à gauche Oh mais bien sûr, je le connais, c'est un merveilleux édifice Mais il me semblait bien que ce château appartenait à ce perfide et horrible magicien Abraxas Oh non, plus maintenant, mon maître vient de l'expulser, il ne payait pas son loyer Mais tu m'apprends une bonne nouvelle Nous serons donc d'autant plus fiers de pouvoir rendre visite à un homme aussi courageux que ton maître Nous pourrons y rester pour déjeuner, non? Et nous pourrons manger encore plus de perdreaux Mon maître sera fasciné par la splendeur de votre beauté, princesse Il a réussi à chasser le diabolique magicien Abraxas du château Il doit être vraiment très courageux, ce marquis de Carabas Un vrai...héros? Eh bien, voici les nouvelles Le roi viendra te rencontrer demain accompagné de la princesse Elle rêve de te rencontrer Quoi? Moi? Oui, toi, enfin le marquis de Carabas Oh, super! Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour cher roi, faites comme chez vous Essayez-vous donc sur mon rocher Louis XVI, vous prendrez bien une tasse de rosé matinale et une assiette de pissenlit fraîchement coupé Ne t'inquiète pas, le roi ne va pas venir dans la forêt pour nous voir Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque Il te rendra visite directement à ton château C'est quoi cette histoire de château? Mais t'aurais pas perdu la tête toi? Oh! Mais je suis habillé comme...comme un mendiant et tu voudrais que je reçoive un roi? Non mais on rêve! Oh! Non mais c'est pas vrai, non! Il découvrira que je ne suis qu'un imposteur et il me fera jeter au donjon ou pire, il me fera exécuter Laissez-moi tranquille, je suis un homme mort Je ne sais pas nager Alors reste où tu as pu Sans vouloir vous presser, il faudrait y aller, non? Elle est froide! Hé, qu'est-ce qui se passe? Laissez passer le carrosse de monsieur le roi Aucun brigand ne pourra jamais détrousser le roi Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Ça m'a tout l'air d'une ambuscade, votre Altesse Mais ce n'est pas ça du tout, espèce de bourrarien Laissez-le passer, c'est un de nos amis Merci de m'avoir sauvé la vie, votre majesté Mais que faites-vous donc par ici? Je croyais que vous deviez nous attendre au château Mon maître a voulu se baigner afin de se rafraîchir un peu mais nous avons été attaqués par des bandits Nous avons réussi à les chasser mais l'un d'entre eux a pu nous dérober nos chevaux et les vêtements de mon maître Mais c'est terrible! Et où se trouve votre maître maintenant? Elle l'a Coucou C'est un très beau jeune homme et il a l'air superbement bien bâti je trouve Allez, retournons au château Trouvons des vêtements pour le Marquis de Carabas et dépêchons-nous avant qu'il ne succombe au froid À vos ordres votre Altesse royale Puis-je vous suggérer quelque chose votre majesté? Mais faites donc! Pendant que vous retournerez chez vous pour habiller mon maître, je retournerai au château et finirai les préparatifs Le Marquis de Carabas va partager notre carrosse? Je ne pouvais pas rêver mieux Dites-moi brave gens, à qui appartiennent les terres que vous travaillez? Mais ils appartiennent au magicien Abraxas? Erreur! Dans peu de temps le carrosse du roi passera par ici et donc quand il vous demandera à qui appartiennent toutes ces cultures vous direz elles appartiennent à notre bien-aimé maître le Marquis de Carabas Le Marquis de Carabas quoi? Alors vous vous transformerez tous en misérables vers de terre Et comment prouver ce que tu nous dis? Je suis un chat qui parle, tu veux quelque chose de plus? Oh, tu peux compter sur nous, noble seigneur Mais je l'espère pour vous Où as-tu appris tout ça? Quoi? Quoi? Il faut que je vous préviens, ce chaton est maudit mes amis Mais ça ne me fait pas peur Moi non plus Tiens je vois que vous ne connaissez pas Abraxas Moi avant j'étais une mignonne petite chatte vous savez Toi? Une chatte? Eh oui! Il y avait de très beaux yeux verts Hein? Mais tu as toujours de beaux yeux Merci beaucoup Et tout ça c'est à cause de la maléfique sorcellerie d'Abraxas Fuyez tant que vous le pouvez encore mes amis, moi Nous sommes des amis du grand Abraxas Et comme nous passions dans la région, nous avons voulu lui dire bonjour Amène-nous à ton maître Le grand magicien Abraxas ne reçoit aucun invité si vous voulez le voir Il faut prendre rendez-vous Il fera bien une exception pour trois de ses plus fervents admirateurs Il reçoit pas non plus des admirateurs qui n'ont pas de rendez-vous Dites-lui que des amis de l'ordre des magiciens de Transylvanie seraient honorés de pouvoir assister à une démonstration de sa part afin de redoubler son contrat de magicien Vous avez tout saisi, monsieur? Oui, je peux aussi C'est quoi ça? D'où tu sors cette histoire de magicien? J'ai eu peur mais ça va peut-être marcher Casse-tourne! Prolux! Silence! Oh de chouette et balai de crin Que se rassemblent mes pouvoirs de magicien Pour pouvoir transformer tout ce que je souhaite en venin Il ne me faudra qu'élever la voix Et ce que je désire apparaîtra Là! Bravo! Très impressionnant! Mais sans vouloir être trop enthousiaste, je n'ai jamais vu de magie aussi maléfique Mais enfin, que sont ces bestioles? Ce sont des amis à vous de l'ordre, eh bien euh 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 des magiciens quoi? Nous faisons partie de l'ordre des magiciens sorciers et autres vaudous de Transylvanie Et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous adresser nos salutations les plus sincères Transylvanie! Vous êtes venus d'un si loin juste pour me saluer? Et surtout pour vous admirer C'est pas ce qu'il y a de plus beau un serpent, hein? Non Je sais, les serpents sont juste un échauffement Les rumeurs qui circulent dans notre milieu disent que non seulement vous pouvez transformer l'homme en n'importe quel animal de votre choix Mais je sais que vous pouvez vous-même vous transformer en animal ou plante, quelle qu'elle soit Mais pas du tout, ce ne sont pas des rumeurs Toutes nos simples excuses, mais c'est difficile à croire Si nous pouvions assister à une petite démonstration, tout ce mystère serait éclairci Il vous suffit de me demander en quel animal vous voulez que je me transforme et c'est tout Un animal qui ne peut pas passer, il aperçut un éléphant Excellent! Et maintenant, un lion? C'est tout à fait impressionnant, mais pouvez-vous aussi, sans vous commander, vous transformer en quelque chose de plus petit? Une petite souris par exemple, je ne crois pas qu'un seul magicien ait réussi cette performance Je veux bien Stop, cocher ! J'aimerais parler à ces paysans Bonjour, pouvez-vous me dire à qui appartiennent ces superbes chants ? Ils appartiennent à notre vénéré maître, le marquis de... Carabas ! Mais c'est une propriété tout à fait magnifique Oui, c'est vrai, elle est pas si mal que ça C'est incroyable que tout soit devenu si beau, vous ne trouvez pas ? Même la petite grenouille est redevenue une superbe châte aux yeux verts Il n'y a que toi qui n'est pas changé Hé, mais j'espère bien, je suis bien comme ça Soyez les bienvenus au château du marquis de Carabas Il n'est pas mal votre petit château Mon château ? Tiens ! Ah oui ! Permettez-moi de vous faire visiter les tours de mon château Père, ne serait-ce pas un merveilleux palais où vivre ? Tout à fait votre majesté, j'allais justement vous suggérer de... Un coup de foudre, j'adore ça ! Je ne vois rien qui pourrait empêcher cela Alors d'accord ! Tu as ma bénédiction jeune homme ! Oh Hans ! Et votre chat pourrait devenir notre grand chancelier ? Exactement ! Alors ? Ça te plairait d'épouser un grand chancelier ? Ça te dit ? Avec plaisir ! Oh non ! Ça se marie dans tous les coins ! On ferait mieux de filer d'ici ! Simpsa ! Simpsala ! Simpsala griffes ! Et ils vécurent heureux... Heureux... Pour toujours ! Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour À une époque lointaine Lorsque les miracles se produisaient encore Il existait une clé magique Ouvrant la porte du monde enchanté De Simpsala Là où vivaient vraiment Tous les personnages des contes de fées Abracadabra Simpsala griffes Ha 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 ! 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 Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors... En piste ! Oui ah ! Ha ha ! C'est dingus, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle entend ça Je dépose mon cœur plein d'amour à tes pieds J'y pense, je ne me suis pas mise en colère contre quelqu'un depuis au moins quatre jours Mon père, quelle horreur, il est tombé à l'eau, que vais-je faire ? Si seulement un prince courageux et plein d'amour pour moi pouvait venir à mon secours et m'aider Sèche tes larmes, belle princesse Oh, qu'insusté ! Voilà ! Oh, quelle délicatesse ! Un vrai petit copain pour les poissons Hé, dis-donc, elle n'est pas sympa, pauvre garçon Au contraire, il a de la chance d'en être débarrassé Elle ne sait pas encore que la vraie beauté est celle que l'on a à l'intérieur C'est toi qui dit ça ? Mais c'est un... Alors ? Que s'est-il passé ? Adieu, majesté Attends ! Nous voulons peut-être... Oh ! C'est le neuvième prince qui tente de conquérir ma fille et qui est chou ! Cette situation ne peut plus durer Et si... Part immédiatement et invite tous les jeunes nobles de mon royaume et de tous les royaumes alentours Je vais donner une fête gigantesque et je veux tous les marici Nous trouverons peut-être enfin parmi eux un époux convenable pour Constance Moi, si j'étais à la place du roi, j'avoue que je perdrais patience aussi Quoi, toi ? Le père d'une merveilleuse princesse ? Et alors ? Qu'est-ce que tu crois ? Hein ? Ce sont des choses qui arrivent Bien sûr ! Quand les lapins auront des ailes ! Bernard, Baron, de Boufferville ! Si gras que lorsqu'il se déplace, on a l'impression de subir un tremblement de terre Si mort, rien que de Slimville ! De profil, je crains qu'il ne devienne invisible Pierre, prince de Pouponville ! Là, je fuis à toutes jambes ! Trop gras ! Il devrait faire du sport ! Dis, si ta maîtresse continue ses caprices, elle ne trouvera jamais des poupes Tiens ! Seul exceptionnel est assez bon pour ma belle princesse ! Bernard, Baron de Boufferville ! On dirait qu'il vient de naître ! Qu'il revienne quand il sera sec derrière les oreilles et qu'il n'aura plus besoin de Boufferville ! Richard, roi de Richardville ! Ha ! Quelle horrible barbichette ! Son menton ressemble à une brosse à reluire ! Continue tes sarcasmes, princesse ! Un jour tu seras ma reine ! Oh ! Quelle audace ! Moi, épouser le roi de Truc Machin, c'est d'un ridicule ! Le roi de Truc Machin ! Je la comprends, la pauvre ! Chut ! T'as pas remarqué qu'il était amoureux, Yo-Yo ? Constance ! Tu as rejeté jusqu'au dernier de tes prétendants ! Et qu'aurais-je dû faire ? Jeter mon dévolu sur le premier venu sans qu'il ne me plaise ? Le premier venu ? Celui-ci était le trente-troisième ! Eh bien, qui sait ? Le trente-quatrième sera peut-être le Bouff ? Ou le quarante-quatrième ? Ou le cinquante-quatrième ? Ça suffit ! J'en ai assez de tes caprices ! Le premier menestrel qui passe sera ton époux ! Quoi ? Un menestrel ? Un vulgaire chanteur des rues ? Exact ! Le premier qui aura l'idée de se produire dans la cour du château, de prendre un bonhomme ! Raton ! Quelle beste ! Un menestrel ? Elle n'acceptera jamais d'épouser quelqu'un de condition aussi modeste ! À moins que le roi n'apprécie la bonne musique ! Oui, espérons-le, Yo-Yo ! Grâce à Dieu, tu ne sais pas chanter ! Sans vouloir m'immiscer dans tes affaires, je suppose que tu seras le premier menestrel ! Quoi ? Mais je ne sais pas chanter ! Et de un, et deux, et un, deux, trois ! Quand je vois une belle princesse, mon cœur s'emballe en règle ! Et je suis prêt à mener ! Je suis sensible, j'aurai ! Je me promenais dans la forêt, les oiseaux chantaient sur les branches ! Leur chant si doux, leur chant si tendre ! À quel plaisir de l'entendre ! Que j'aime leur chanson d'amour ! Que j'aime leur chanson ! Chante, chante, Rossignol ! Chante pour ma bien-aimée ! Ce soir, ce soir, j'en suis Rossignol ! Elle dormira à ma chambre ! Dépêchez-vous d'introduire au château ce jeune menestrel ! Et allez chercher ma vie immédiatement ! La nuit est tombée, et je m'en vais rejoindre ma bien-aimée ! Je frappe tout doucement à sa porte ! Je frappe doucement à sa porte ! Ouvre vite, ouvre-moi mon cœur ! J'attends depuis si longtemps ! Ouvre vite, ouvre-moi mon cœur ! J'attends depuis si longtemps ! Ouais ! Bon, t'arrives le paresseux ? J'arrive, j'arrive ! Oustace, j'ai une surprise pour toi, ma chérie ! C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau bijou ? Un nouvel attelage ? Un château d'été ? Beaucoup mieux ! Hein, Marie ? Mes hommages, princesse ! Quel humour, père ! Je t'ai averti, chérie ! Le premier menestrel qui se fait entrer ! Et le voilà ! Quoi, ce clown ? Moi ? J'aurais mieux fait d'accepter le roi de Truc Machin ! Trop tard, ma fille ! Tu vas te marier ! Ici et tout de suite ! Ce qui est dit est dit ! Allez chercher le maudit du château ! Coup dur pour le roi Truc Machin ! Ce roi ne pense qu'aux affaires ! Un musicien sachant gouverner tout un royaume ? Avec de bons conseillers, pourquoi pas ? Un scientifique, un expert dans mon genre, par exemple ! Et pourquoi pas un grand aventurier comme moi ? C'est ça ! Faites très court, aumônier ! Demandez-lui si elle veut le prendre pour époux ! Euh, et qui doit prendre qui ? Ma fille Constance et ce menestrel ici présent ! Posez-lui la question ! Laquelle ? Bon alors, devant Dieu et mon peuple, je vous déclare mari et femme ! Et ce qui est dit est dit ! Mais et moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans ! T'as raison ! Veux-tu prendre ma fille pour épouse ? Ah oui, certainement ! Avec plaisir ! Bien ! Et toi tu vas le prendre ce mari ? Pas question ! Que tous ceux qui sont en faveur de ce mariage disent... Clair et distinct en tout cas celui que j'ai entendu ! Je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez entendu aussi bien que moi ! Les voilà bénis ! Oh j'y pense ! Plus question en tant qu'épouse de menestrel de continuer à vivre dans ce château ! Tu vas voyager à travers le monde avec ton cher mari ! Que Dieu soit avec vous ! Et bonne nuit ! Par là ma chérie ! Mais... Mais... Alors t'arrives ? Ta voiture, princesse ! Là-dedans ? C'est ça ! Viens par ici, chérie ! Je me promenais dans la forêt Les oiseaux chantaient sur les branches Leur chant si doux, leur chant si tendre À quel plaisir de l'entendre Que j'aime leur chanson d'amour Que j'aime leur chanson Devons-nous aller encore loin ? Oh c'est notre maison ? Là-bas près de la ville ? Oh non, chère Constance ! Je n'ai pas les moyens de vivre en ville ! Ni dans Milan d'ailleurs ! Qui gouverne cette ville ? Un homme que tu appelles le roi à truc machin Les forêts, les prairies, les jardins Tout ce que tu vois lui appartient Aussi loin que le regard peut se poser Si seulement j'avais épousé ce roi de truc machin Qu'est-ce qu'un menestrelle tel que toi peut offrir à une princesse ? Mes chansons peuvent te rendre heureuse C'est vrai, j'en suis arrivée à oublier ce détail Bienvenue dans mon château Tu veux dire que nous allons vivre dans ce misérable trou de souris ? Sans serviteurs, sans consœurs ? Des serviteurs ? Encore heureux qu'il y ait un toit sur nos têtes Allez, entre ! Qu'avons-nous pour dîner ? Pieds de porc ! Ne sois pas si bête ! Après les avoir mijotés pendant quelques heures avec beaucoup d'ail, sel et poivre, ça se laisse manger ? Dites-vous de vous, n'avez pas l'air de grand chasseur de souris ? Regarde la chatte là, elle c'est un chasseur de souris de sang royal Oh non ! La maison est affestée de sales bêtes ! Si les souris te dérangent beaucoup, demande à ta chatte de les attraper Bon appétit ma très chère Dans notre château, même les chiens ne mangeraient pas ça Je crois que tu oublies quelque chose, c'est ici ton nouveau château et nous n'avons aucun chien Alors je vais tout manger Et que va manger ma chatte adorée ? Qu'elle attrape les souris Alors ? Où allons-nous dormir ? Mais ici ? Par terre ? Oh vraiment ? Attention ! N'en fais pas trop ! Oh tu sais, la technique de respiration est très importante Et sans vouloir me vanter, j'en connais un bout Chut ! Tu vois les saules au bord de la rivière ? Oui ! Les pauvres gens leur coupent les branches pour en faire des paniers Eh bien c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui Allons voir chatte ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ma princesse se noie ! On arrive ! Super yo-yo, super sauveur ! Attendez ! Je vais t'aider ! Oh regardez ce que mon mari m'a fait, vous voyez ? Qui êtes-vous d'abord ? Je vous connais ? Vos... Les anges gardiens ! J'ai toujours cru qu'ils étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus jolis, disons, comme les anges La prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus vite Retiens-moi ! Non, c'est toi qui va me retenir ! Non, c'est toi qui va me retenir ! Non, j'ai dit que c'était toi qui... Tu serais peut-être plus habile pour ça ? Ça quoi ? Tondre les moutons, nous manquons de laine Et pour quoi faire ? Des chaussettes, des gants, des écharpes et des bérets À moins que tu préfères geler cet hiver Ça suffit ! Arrêtez de me regarder comme ça ! Ou j'appelle le grand méchant loup ! Oh ! Quel tignasse ! C'est pas vrai ! Ça vous faites une sacrée paire d'anges gardiens ! Jamais là quand on a besoin de vous ! Voilà comment tu vas procéder Tu actionnes la roue et tu mets en forme la poterie avec tes mains Comme ça, tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Je ne suis pas stupide ! Allez, au travail ! Réanimation par le bouche-pouche ! T'inquiète Doc, on va y arriver ! Regarde, je sais le faire ! Pas mal en effet ! Et une fois secs, il faut les cuire et les vendre au marché Et avec l'argent qu'on recevra, je m'achèterai un miroir Tout à fait d'accord Mais il n'est pas encore vendu Peut-être bien que cet enfant gâté deviendra une parfaite maîtresse de maison Ah, vous inquiétez pas, j'ai l'oeil sur tout le marché, rien ne m'échappe Très bien, travailleur et responsabilité, mon brave Je vois, vous pouvez éventuellement demander qu'on vous décharge Quelle huile charmante ! Oh, assurément ! Vous faites quoi là ? Eh, ici c'est ma place ! Ah oui, c'est écrit quelque part ? Eh ben, il n'y a pas besoin que ce soit écrit ! C'est ma place depuis une bonne quinzaine d'années là ! Elle s'en tire un peu comme ça celle-là ! C'est la meilleure ! Ça suffit, vous deux ! Vous pouvez très bien partager cet emplacement Ça ne vous coûtera que deux petites pièces, vous les avez ? Non, je...je n'ai aucun argent sur moi Et vous ? Faudra payer pour ce que vous avez cassé C'est incroyable ! Combien ? Combien ? Je me contenterai de deux petites pièces Eh bien, les voilà ! Vos deux petites pièces ! Cet uniforme, cette cape, ça ne peut pas être... Bien sûr que si ! Ton cas est vraiment désespéré, chère Constance Mais ce n'était vraiment pas ma faute On devrait donner ton nom à un ouragan C'est pourtant la vérité ! La cavalier est arrivée brusquement Son cheval s'est cabré et a provoqué toute cette case Et tu crois que je vais croire ça ? Crois ce que tu veux ! Mais elle dit la vérité ! Mais qui êtes-vous, vous deux ? Et comment pouvez-vous savoir ce qui est arrivé ? On était là ! Et on a tout vu ! Je comprends tout ! Ainsi vous êtes de mèche avec ma propre femme Vous êtes peut-être un excellent chanteur Mais en tant que mari, disons que vous, ça laisse à désirer, vous comprenez ? Je comprends rien à votre histoire On sait très bien que le cavalier fou, c'était vous ! Vous n'avez pas honte ? Vous nous prenez pour qui ? A quoi croyez-vous qu'on serve alors ? Pour quelle raison agissez-vous de façon si bizarre ? Pour la mettre à l'épreuve Et pour ça il fallait casser toutes ces poteries ? Vraiment sympa ! Écoutez, c'est parce que... Ne me trahissez pas, d'accord ? Je vais remplacer les poteries endommagées En attendant je vais aller au château et demander s'il y a du travail pour moi Mais Constance, c'est le roi truc machin qui habite le château ? Ne t'inquiète pas, aucun roi ne prête attention à ses serviteurs Allez avec elle, vous lui porterez bonheur Ces deux-là ? Jamais ils n'ont fait que me porter malheur Au soleil mio ! Au soleil... Mais vous savez combien coûte cette assiette que vous avez cassée ? C'était un accident, voyons ! Eh ben vous allez travailler à moi sans gage pour le rabousser, cet accident ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Pauvrie Dieu ! Qu'est-ce qui de vrain de demolire ma cousine ? Oh ! Oh ! Non ! Non mais je ne le croe pas ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Si cette espèce de gros-larme veut pas te payer, prends au moins quelque chose pour te nourrir Votre femme n'y est vraiment pour rien C'est lui qui a tout déclenché J'aurais bien aimé assister à la scène La prochaine fois je te jure que je vais lui dire ma façon de penser Fais-lui manger sa toque, ne te laisse surtout pas faire Ne t'inquiète pas, je saurai me défendre Allez, viens danser avec moi Non, je n'ai pas le droit Ne restons pas là, yo-yo, filons Vous avez foie ! Servante de pagodille ! Stupide fumlette ! T'es voilà ! Arrêtez ! Votre royale seigneurie, je vous en prie, épargnez-moi, j'y suis pour rien C'est elle la responsable si le banquet est raté C'est aussi elle la responsable de la mise en pièce de ma royale cuisine, sa vaisselle peut-être Comment êtes-vous au courant de tout ça, votre Altesse ? C'est vous qui me l'avez dit Je me promenais dans la forêt Oh, c'était toi ! Le menestrel ! Le soldat ! Roi truc machin, ton époux Veux-tu être ma femme ? Mais je suis déjà ta femme ! Pas tout à fait ! Une seule chose me manque Ton consentement, ma chérie Et bien voilà une autre histoire qui finit bien Sans vouloir m'immiscer dans ce genre de situation délicate Arrête ! Moulin, parole ! Simsa, simsala, simsala grim ! Et ils vécurent heureux Heureux Pour toujours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin Pour suivre le chemin À une époque lointaine Lorsque les miracles se produisaient encore Il existait une clé magique Ouvrant la porte du monde enchanté De simsala Là où vivaient vraiment Tous les personnages des contes de fées Abracadabra Simsala grim ! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! C'était moi ! Revenez par ici les enfants Arrêtez donc d'embêter ces deux pauvres étrangers Où est-ce qu'il a pu s'égarer ? Hé ! Hé toi ! On devrait t'inculquer les bonnes manières ! Petit Bouc, reviens ici ! Et tu sauras ce que c'est que... C'est moi qui vous le dit ! Si vous n'arrêtez pas ces idiots-ci, vous serez privés de décès ! Je vous demande de leur pardonner, vous savez bien comment sont les enfants ! Et puis je vous demandais qui vous êtes, messieurs ? Moi c'est Yo-Yo ! Je suis un très grand aventurier et donc enfin vous voyez ce que je veux dire ! Je suis son fidèle compagnon, Doc Croc, docteur Croc, philosophe et professeur et virtuos de la transfusion du savoir Professeur ? Oh merci ! Je cherchais justement un professeur pour mes sept petits bambins, vous êtes engagés ! Non Doc ! À votre service ! Je serai votre professeur et Yo-Yo sera mon assistant ! Un professeur ? Nous nous apprêtions à passer à table, me feriez-vous l'honneur de rester soupé ? Eh bien, c'est-à-dire que nous ne voudrions pas vous déranger ? Nous serions ravis de dîner avec vous ! Papillon, papillon, tu veux le petit des bisons ? Papillon, papillon, au-dessus je fais des ponts ? Papillon, 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 tu danses au-dessus des buissons ? Papillon, papillon, pour te suivre je fais des ponts ? Trois ? Quatre ? Yo-Yo, tu sais que tu me surprends, vraiment ? Ah oui, pourquoi donc ? Je n'aurais jamais pu penser un seul instant qu'un jour je découvrirais que toi Yo-Yo, tu sois capable d'un tel exploit, savoir compter jusqu'à quatre ! Tais-toi donc et admire ! Cinq ? Six ? Euh... Six ? Six ? Je sais qu'il y a sept ! Je le sais qu'après il y a sept, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de septième ! Hein ? Oh, patouche ! Essaie de dire, ah, alors ? T'as pas honte de t'attaquer à un jeune chevreau innocent ? Attaque-toi à quelqu'un de ta taille ! Et qui supportera ton odeur ? On t'a jamais appris à te laver les dents ? T'as pas l'air aussi appétissant que le petit genot ! Mais tu feras quand même l'affaire ! Je ne suis pas commestible ! Encore toi ? Attends ! Paye ! Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, je reviendrai ! Ouais, j'en tremble dans ma fourrure ! Moi, j'aime pas ! 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 Merci ! Si vous n'aviez pas été là, noble seigneur, qui sait ce qu'il serait devenu à l'heure qu'il aide mes chers petits ? Hein ? De quoi, noble seigneur ? Non, 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 moi je m'appelle simplement Yo-Yo ! Du moins, tout le monde m'appelle comme ça ! Je m'appelle Heidi ! C'est très bien ! Un menu équilibré ! Très bon pour la santé ! Je dois vous féliciter, Heidi ! Merci ! Il faut toujours manger équilibré, c'est très important ! Et donc, après ce dîner, nous débuterons une nouvelle leçon ! Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, j'ai pas le droit ! J'ai trop petite pour ça ! Dans ce cas-là, d'accord, mais tous les autres enfants auront l'honneur d'apprendre cette si belle science, les mathématiques ! Les maths, c'est nul, ça ! En plus, ça sert à rien ! Silence ! Vous savez que c'est pour votre bien ! Maintenant, mange ! Ça va beaucoup mieux ! C'est l'histoire la plus drôle que j'ai entendue ! Tu as laissé un petit animal sans défense te frapper sur le nez ! Tu n'as même pas bronché une seconde ! Sans défense ? Il était peut-être petit, mais pas sans défense ! Et il était pas tout seul ! Je crois que là, tu as touché le poids sensible ! Allez, remets-toi donc de tes émotions, c'est presque finir à mettre tes fesses ici ! Voilà ! Oh, génial ! Comme si j'en avais pas eu assez, je dois porter une couche ! Est-ce que t'as déjà vu un loup avec une couche ? Oh, faut que j'en mange un ! Réfléchis bien, papa, tu peux pas faire ça, allons ! Et pourquoi pas ? Je suis membre de la société protectrice des herbivores et on m'a appris là-bas que ce sont les prédateurs comme nous, les loups, qui mettent en danger la survie des espèces comme les chèvres, les moutons et toute autre sorte d'animaux ! Est-ce que t'as entendu tout ça ? Un membre de la société protectrice des herbivores ! Prédateurs ! On croit rêver ! C'est pas facile de subvenir aux besoins d'une famille, tu crois pas ? Eh bien, rappelez-vous que les végétariens ont moins de mal à trouver de la nourriture et en plus elle est beaucoup plus saine ! Et en plus, en étant végétarien, on risque d'avoir mauvaise haleine ! Maintenant, arrête de dire des bêtises, d'accord ? Je resterai vite de retour ! Tu es vraiment la honte de la famille petit ! Va donc aider ton père comme le ferait tous méchants loups qui se respectent, d'accord ? Il faudra bien que tu apprennes un jour à chasser ! Est-ce que tu le dis ? Bien, bien ! J'ai l'impression que les additions et les multiplications ne vous intéressent qu'à moitié ! Dites-moi tout de suite si je me trompe ! Eh bien, je vais essayer de trouver un moyen plus ludique de vous apprendre ces règles fondamentales ! Vous êtes d'accord, les enfants ? Les enfants ! Désolé ! Essayons de comprendre l'addition avec un exemple concret ! Si je possède trois pommes et que je décide d'en rajouter trois autres ! Je vais dire trois autres pommes, bien évidemment ! Ma question est la suivante ! Qu'est-ce que j'obtiens à la fin ? Une compote ! Il est marrant ! Malon ! Quand même ! Est-ce que quelqu'un connaît la réponse ? On a six pommes ! Cui qui ! Six pommes ! C'est correct ! C'est la plus jeune ! Et déjà la meilleure ! Vous devriez tous suivre son exemple car c'est une élève modèle ! Pas comme ce petit fripon ici présent ! Eh ! Savoir compter c'est bien, mais savoir jongler c'est encore plus difficile ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? La cloche a sonné père ! On peut sortir monsieur le professeur ? Pas tout de suite ! Non, non ! Les enfants marquent un point là ! On travaille depuis plus de dix minutes, tu vois ! Il est grand temps de faire une pause ! Yahoo ! Les enfants calmez-vous et asseyez-vous ! Est-ce que je peux venir avec toi maman ? J'ai bien peur que non ma chérie, c'est vraiment trop loin ! C'est pas juste ! Bon, je m'en vais au marché les enfants ! Je vous laisse donc réviser ce que vous venez d'apprendre ! Une minute ! Et nous qu'est-ce qu'on fait ? Veuillez m'excuser, je voulais dire que je vous laissais entre les mains expertes de votre tout nouveau professeur et comment dirais-je, de son cher assistante ! Tu nous rapporteras des fruits en disant, je voudrais des noisettes et des chapelles ! Je ferai tout au possible pour vous satisfaire ! Une seule chose est vraiment importante mes chéris ! Pendant que je serai au marché, personne n'a le droit d'ouvrir la porte de la maison ! Est-ce que vous avez bien compris ? D'accord, on est au courant maman ! D'accord, on sait ! Et surtout si c'est ce grand méchant loup qui revient vous voir ! T'inquiète pas, vous les aigrues, mais s'est pas de noir ! Et ça a mauvaise haleine ! Je reviens vite les enfants ! Au revoir maman ! Au revoir ! On recommence à zéro ! Et pour commencer le le son d'orthographe ! Oh non, je ne peux pas ! Il va donc marcher ! Eh papa, tu pourrais essayer de manger un fruit juste pour voir non ? Quoi ? J'ai l'air de quoi d'après toi ? D'un singe ? Je suis carnivore, j'ai besoin de nourriture Comme par exemple des petits chevaux Oh non, papa ! Si nous récapitulons, loup s'écrit avec un P, pas avec un T Avec un P, d'accord ? Et pour être sûr que vous le reteniez définitivement Je veux que vous écriviez le mot loup sur vos tablettes dix fois, ce sera bien Jérémy, c'est le son d'orthographe, c'est tellement barbant, t'es pas d'accord avec moi, hein ? Trop rasoir tout ça, faut vraiment le vouloir pour aimer tout ça Écoute Doc, les enfants ont raison Lorsque dans la grande ville les mamans s'en vont Les enfants jouent dans la maison Ils sont très cools pour pas les fous Et les pauvres mamans n'en savent rien du tout Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur Pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur Pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Et s'il se faufile, s'il se glisse dans la maison On lui flanquera une tatouille, on le collera au plafond Vraiment tout va mal, c'est la fois que l'horreur Pour grand méchant loup, mais qui en a peur? Vraiment tout va mal, c'est la fois que l'horreur Pour grand méchant loup, mais qui en a peur? Êtes-vous devenu fou? Vous ne savez absolument pas qui peut se trouver derrière cette porte C'est qui? Vous devez nous dire qui vous êtes S'il vous plaît, laissez-moi entrer, mes chers petits C'est moi votre gentille et tendre maman Oh oui, c'est très convaincant et très émouvant T'es pas très bon comédien, si tu veux vraiment nous berner et nous manger Bah va falloir que tu sois vraiment beaucoup plus convaincant Chut, vous savez, ça n'est pas toujours bon de provoquer un loup J'aimerais bien lui faire voir de quelle voie je me chante J'ai utilisé tous mes talents d'acteur Mais je sais pas comment ils ont fait pour reconnaître ma voix Admire le travail S'il vous plaît, laissez-moi entrer, mes chers petits C'est votre chère et tendre maman De la craie De la quoi? T'es sérieuse? Je crois que tu devrais manger de la craie La craie va transformer ta voix et la rendre plus mielle Oh, ma chère et tendre épouse, tu es géniale Avec ma bravoure légendaire et ton intelligence très remarquable Nous sommes absolument invasibles Et ce tableau vient en conclusion de cette leçon concernant les redoutables ennemis naturels des chevraux Et ça concerne aussi vos amis les moutons Et encore, enfin, toutes les espèces qui vous ressemblent Hum, il y a des questions? Oh! D'accord Si vous le prenez comme ça, on va faire un test Afin de voir ce que vous avez retenu Donc, dites-moi Qui peut être votre plus dangereux ennemi se trouvant dans les bois? Moi, je sais que c'est l'ours avec ses grandes pattes Relax, car il a de gros gros Le plus dangereux, c'est le vautour car il a un gros bec bien tordu Mais nous, on n'a pas peur d'eux, on n'a pas peur du tout Mais je crois qu'il y en a un autre dont on n'a pas peur Qu'est-ce que tu dents? Tu es notre professeur C'est encore ta faute tout ça J'y suis pour rien Mais il est vrai que balancer des trucs sur toi, c'est plutôt amusant Papa, rends-moi ma crête tout de suite Prends ce verre d'eau pour la faire passer C'est un oiseau avec de grandes ailes Je me rèrerai loin de tout Je ne sais pas bien tout le temps Mais tu dois arrêter de chanter, ça me donne mal à la tête Non Tu ne gagneras pas de concours de bonté, mes parents Tu dis ça maintenant, mais je sais que tu as toujours adoré mes jambes Je serai bientôt de retour et cette fois je ramènerai les chevraux Quoi ? Il n'y en a pas un de vous qui sache siffler Mais comment voulez-vous avertir les autres si vous avez des problèmes ? D'accord, je vais vous apprendre à siffler Laissez-moi entrer, c'est moi C'est votre chère et tendre maman C'est encore ce loup Laissez-moi entrer Oh non, laissez-moi entrer T'as reconnu ? Vraiment tout pas mal, c'est la poisse lorraine Pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Vraiment tout pas mal, c'est la poisse lorraine Pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Comment t'as pu être aussi bête ? Mettre ta pâte poilue sur le rebord de la fenêtre Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange ? Oh, je suis sûr que ton fils a bien une ou deux recettes dans son guide du parfait végétarien Une salade bien verte Épinards, c'est ça ? J'ai bien d'épices en lit sans les racines Ou sinon je regarde dans mon panier Il nous reste tout au plus que deux sacs de farine C'est maigre comme menu Farine ? Farine, tu pourrais utiliser de la farine pour te blanchir la pâte Et comme ça tu ressembleras à un de ses chevaux Je savais bien que je finirais par trouver une solution Comment ça tu trouverais une solution ? J'ai mal, oui ? Oh, on se comprends, je voulais dire que nous trouverions la bonne solution Tu sais pourquoi ? Car on est absolument invincible Nous allons partir à la recherche d'un chasseur de loups, les enfants Cela mettra un terme à toute cette histoire Et surtout ne laissez entrer personne dans la maison excepté votre mère Et comment reconnaîtrez-vous votre mère ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit ? Elle est doucement et une pâte poilue Tout à fait exact En fin de compte, vous avez retenu quelque chose Tu sais papa, c'est déloyal ce que tu fais La fin, j'ai stiqué les moyens Ça y est, je suis gonflé à bloc petit Allons à la chasse On a fait tous chemin pour rien, j'espère que tu es content de toi Il n'y avait aucun moyen de savoir que ce chasseur ne serait pas chez lui Je suis philoseur, c'est pas de vin, Goyo C'est moi, c'est votre maman adorée, les enfants Mes chéris, ouvrez la porte Laissez donc entrer votre maman adorée Je vous ai rapporté tout un tas de friandises Et je vous ai aussi ramené des gâteaux Ce n'est pas notre mère, c'est encore ce loup Mais ce sont bien les pattes blanches de notre mère et pas celles d'un loup Tout à fait, le loup ne nous rapporterait jamais de friandises Ou quoi que ce soit d'ailleurs Qu'est-ce que j'aimerais que Goyo et Doc Croc soient là et nous aideraient Ouvrez, mes enfants Ou bien vous voulez peut-être que je mange Toutes ces friandises que j'ai ramenées Je les mangerais bien volontiers, elles sont succulents Oh, c'est tellement bon Oh non ! Je n'arrive pas à le croire Les enfants, maman est de retour Oh, que s'est-il passé ? Oh, miséricorde ! Mais où sont passés mes enfants ? On était allés chercher un chasseur Mais on les avait pourtant prévenus sur les dangers qu'il y avait à ouvrir la porte Vous êtes en train de me dire que vous les avez laissés tous seuls dans la maison Mais vous n'avez pas pensé au loup Oh, tu es toujours en vie Mais peut-être que les autres aussi sont encore en vie Toujours en vie ? Comment ? Eh bien, si le loup les a avalés tout en tout, il y a des chances pour qu'ils aient survécu Parce qu'ils n'auront pas été digérés, voilà Et il est possible qu'ils soient allés faire un somme C'est notre chance Mais il va falloir faire très vite Et ton papa est un meurtrier Eh ! On n'insulte pas, mon papa Un meurtrier, je te dis, c'est qu'un meurtrier et il est comme tous les autres loups Tu racontes que des bêtises, petite Il y a des loups qui sont végétariens Eh ! Est-ce que par hasard tu ne saurais pas où ton père a l'habitude de faire un somme ? Fais un effort, indique-nous le chemin Bien sûr, si vous voulez me suivre, il a son amac près de la rivière Eh ! Papa ! Eh ! Réveille-toi, papa ! Il a l'air chaos Ouais ! Maman ! Voyons ! Ça y est, mes enfants, tout est fini, je vais penser vos blessures Tu sais, il faisait très très sombre dans son ventre Je pensais qu'on s'en sentirait jamais, maman Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On le recoue, le loup ? C'est une possibilité, je crois Mais il faut qu'il arrête à tout prix de chasser ces pauvres animaux Vous savez, il pourrait devenir végétarien Je crois avoir trouvé une bonne alternative Vous allez tous ramasser des cailloux Je veux des gros cailloux Au revoir ! Il prend du poids, papa Eh ! Il va se réveiller, je crois Vite ! Tout le monde aux abris Je crois que j'ai vraiment trop mangé Je vais aller boire un coup Je vais aller boire un coup Je vais aller boire un coup Aidez-moi, on m'a l'aide, on m'a l'aide J'ai le mal de mer, aidez-moi, envoyez-moi les sauveteurs On m'a l'aide Et si vous voulez sortir de la fendre à devenir végétarien ? D'accord, d'accord, je te le promets C'est-à-dire que ? Seulement si tu promets de ne plus manger de viande, hein ? Je te le promets, fiston Même pas une toute petite, mais vraiment toute petite donne pour Noël ou pour Pâques Tout finit bien, on ne va plus trembler Il est méchant loup, on a gagné Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser Car on est fort et toujours d'accord Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser Car on est fort et toujours d'accord Nous, on n'a pas peur, on va bien s'amuser Car on est fort et toujours d'accord Si, il s'en est fallu de peu, tu crois pas ? Oui, mais ce fut très instructif Pourquoi j'étais sûre que tu allais dire un truc dans ce goût-là ? Sim ça, sim ça là, sim ça là grime ! Yaha ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours Viens, donne-moi la main, pour suivre Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin C'est un paradis au printemps